Hello tout le monde ! Salut ! Nous sommes ravis de vous retrouver, Alicia, et moi-même, enfin, enfin, oui ça faisait très longtemps, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet que vous nous avez beaucoup demandé, il s'agit de nos routines soins, quels sont nos produits favoris, comment on s'y prend pour prévenir le vieillissement de notre peau, pour préparer notre peau au vieillissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous connaissiez un petit peu nos types de peau, nos âges et nos problématiques, qu'est-ce qu'on recherche en fait par rapport à notre routine de soins. Donc Alicia, je te laisse commencer. Et oui, donc moi me concernant, j'ai une peau sèche, j'ai aussi la peau en hiver qui est déshydratée, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en hiver j'ai tendance à beaucoup moins boire qu'en été, donc forcément j'ai des petites ridules de déshydratation. J'ai aussi intégré le rétinol depuis peu dans ma routine, et ça rend ma peau encore plus sèche, et ça m'a fait même apparaître quelques boutons, mais je vous en parle plus en détail tout à l'heure. Et pour ma part, vous allez voir que j'ai une routine complètement différente de celle d'Alicia, tout simplement parce que j'ai un type de peau que je vais nommer sensible, très réactive, très fragile, et donc le fait que ma peau soit vraiment très fine, vous pouvez le constater quand je tire ma peau comme ça, c'est ce qui provoque chez moi une déshydratation très très accrue si j'en prends pas soin. C'est ce qui va aussi provoquer un relâchement prématuré de ma peau. Donc je recherche à raffermir ma peau, je recherche à reconstruire ma peau, à lui donner un petit peu plus d'épaisseur autant que je peux, et surtout à ce qu'elle soit moins réactive. Mais avant de commencer ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, il y a plein de contenus très courts et sans blabla si c'est votre truc. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, et puis voilà, c'est à peu près tout concernant nos réseaux sociaux, on peut maintenant passer à la suite. Donc la première chose la plus importante dans une routine de soins, celle sur laquelle vous pouvez pas faire l'impasse, c'est le double nettoyage de votre peau. Donc le double nettoyage, c'est le démaquillage et le nettoyage, et c'est ça en fait qui va préserver la santé de notre peau, c'est ça aussi qui va éviter le vieillissement prématuré, et c'est ça aussi qui va faire en sorte que votre maquillage n'abîme pas votre peau. Et avec Alicia, nous avons découvert récemment des produits que nous adorons, il s'agit de la marque française Unbuttled, qui est en partenariat avec nous pour cette vidéo. Alors Alicia, est-ce que tu sais ce que ça signifie Unbuttled ? Non, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Alors ça signifie tout simplement non embouteillé, donc pas de bouteille, pas de plastique, tout simplement parce que les produits se présentent sous forme solide. C'est vrai que leur point le plus positif, c'est leur impact écologique. Et tu fais bien de le dire parce qu'en plus, grâce à la marque, il y a eu quand même pas moins de 2 millions de bouteilles en plastique économisées en l'espace de 2 ans, donc c'est quand même énorme. Et il y a d'autres aussi aspects hyper positifs avec ces produits, ce sont leurs aspects véganes, ce sont des produits qui sont biodégradables, qui utilisent du parfum naturel, qui est très bien noté sur Yuka. Donc Alicia et moi, nous utilisons le démaquillant Efface Tout, que vous recevez dans une boîte 100% recyclable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez toutes les explications également sur la boîte, sur la manière d'utiliser ce démaquillant. Et voici comment se présente le démaquillant. C'est littéralement une huile démaquillante sous forme de baume solide. Donc à savoir que sa formule est 100% naturelle, et contient de l'huile de jojoba qui est équilibrante, de l'huile de rose qui est régénérante, et de l'huile d'amande douce qui est adoucissante. Et en plus, la formule est non comédogène, et convient même aux peaux sensibles. Alors pour l'utiliser, rien de plus simple. Je vous ai fait un petit maquillage complet pour vous montrer l'efficacité de ce démaquillant. La première étape va être de mouiller le produit sous l'eau tiède, voire chaude. Et ensuite, appliquer le produit directement sur votre visage sec. Vous faites des mouvements circulaires, et vous prenez le temps de passer sur l'ensemble de votre visage, sur les lèvres et sur les yeux. Attention, fermez bien les yeux quand vous faites cette action. N'hésitez pas à mouiller à nouveau le démaquillant quand vous sentez qu'il sèche un peu. Et encore une fois, prenez bien le temps de passer le démaquillant sur l'ensemble du visage. Et surtout, vraiment, n'ayez pas peur de bien insister sur les yeux, parce que ce qui est incroyable avec ce démaquillant, c'est qu'il ne pique pas. Et ensuite, petite astuce, vous pouvez mouiller le démaquillant, et le frotter entre vos mains, puis masser l'ensemble de votre visage. Et vous allez voir, c'est quand vous ajoutez de l'eau sur votre visage, que le produit finalement se transforme en émulsion lactée. Et là, pendant une bonne minute, surtout prenez bien le temps de tout bien décoller, le maquillage, les impuretés, la pollution... Voilà, vraiment, c'est important de prendre le temps de prendre cette bonne minute. N'hésitez pas aussi à bien masser vos cils pour décoller le mascara. Et une fois que vous avez bien décollé l'ensemble du démaquillage, l'ensemble des impuretés, vous pouvez prendre un ou plusieurs cotons lavables pour essuyer l'ensemble. Et comme vous le voyez, tout se décolle super bien. Ici, c'est un coton lavable de la marque Unbottled. Vous avez une face en coton recyclé, et l'autre en bambou ultra doux. Alors, une fois que tout est enlevé, comme vous le voyez, il me reste encore du noir autour des yeux. Donc, ce que je fais, c'est que je mouille le démaquillant et le coton lavable. Je frotte le coton sur le démaquillant pour avoir du produit dessus. Puis, je retire ce qu'il reste de maquillage sur mes yeux. Ça s'en va super bien. Encore une fois, ça ne pique pas du tout. Et c'est même efficace sur les maquillages qui sont waterproof. Et ensuite, vous ne le voyez pas, mais je suis allée rincer mon visage à l'eau claire dans ma salle de bain. Et voilà pour la première étape de ce double nettoyage. Donc là, le démaquillage est fait. Et à ce stade-là, la peau est déjà toute lisse, toute douce. Donc, on vous a tout bien expliqué pour l'étape du démaquillage, qui est la première étape du double nettoyage. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est le nettoyage. À la base, ce partenariat était basé uniquement sur le produit démaquillant Efface-Tout. Mais comme on a eu un gros coup de cœur pour le nettoyant super doux, toujours de la marque Unbottle, on a décidé de vous en parler dans cette étape, qui est le nettoyage. Dans ce nettoyant visage, vous pourrez retrouver de l'huile de jojoba, qui est équilibrante, de l'extrait de curcuma, qui unifie, et de l'huile de caméline, qui est réparatrice. Donc là, pour l'utiliser, rien de plus simple. C'est un petit peu le même principe qu'avec le démaquillant, finalement. Vous avez juste à mouiller votre nettoyant et le frotter entre vos mains, pour le faire mousser. Et ensuite, vous massez votre visage. Mais par contre, évitez les yeux cette fois-ci, parce que là, ça risquerait de piquer un petit peu. Vous allez vous demander en quoi il est important de nettoyer sa peau après l'avoir démaquillée. Tout simplement parce que le démaquillant, c'est vraiment un produit qui va démaquiller. Or, le nettoyant, lui, il va permettre d'éliminer les derniers résidus de démaquillant qui se trouvent sur le visage. Et une fois que vous avez terminé de nettoyer votre peau, vous rincez votre visage. Et moi, ce que j'aime bien faire, je pense que toi aussi, c'est de prendre un coton lavable propre et de vérifier si tout est bien enlevé. Ça, c'est mon kiff. Je l'adore, je suis là. C'est bon, il n'y a plus rien. Nickel. Et là, encore une fois, avec le nettoyant super doux, pareil, on n'a pas la sensation de peau qui tiraille. On a vraiment la peau toute douce. C'est vraiment une révolution. Je suis vraiment trop contente parce que c'est vrai que j'avais du mal à supprimer les emballages. Tu sais, il y a beaucoup de produits cosmétiques et on aimerait bien réduire les emballages, etc. Et c'est difficile parce qu'on ne trouve pas forcément les produits qui nous conviennent. Et là, je suis trop contente parce que du coup, il y en a deux d'un coup. Donc, ça fait deux boîtes en moins. Deux bouteilles plastiques en moins. Deux bouteilles plastiques en moins, tout à fait. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que sur le site, vous allez voir, il y a énormément d'autres produits qui sont proposés. Il y a du shampoing, il y a des gommages, il y a du gel douche, il y a du gel intime, il y a des produits pour bébés. Et une chose que j'apprécie beaucoup avec ces produits, surtout avec le démaquillant, c'est que ce sont des produits solides, donc du coup, très faciles à transporter quand on voyage. Et vous savez à quel point j'aime voyager. Et c'est vrai que ça permet de pouvoir limiter tous les produits liquides que l'on peut emporter avec soi. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans la marque, c'est qu'ils proposent un outil qui est vraiment très sympa. Ce sont les portes-savons. Et en fait, le principe, c'est que vous avez une ventouse, un aimant, et en fait, vous insérez le savon ou le démaquillant, enfin le produit solide, au niveau de cet insert. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à clipser sur la ventouse. Et la ventouse, vous la ventousez au mur. Alors bien sûr, de préférence, surface très lisse, carrelage, toutes ces surfaces-là, miroirs aussi, ça fonctionne très bien. Et c'est très bien parce que du coup, vos produits sont parfaitement rangés. Ça fait une très très jolie déco. Et ça permet également aux produits solides de parfaitement sécher, de ne pas traîner dans l'eau, tu sais, après de s'user trop vite en fait, et de bien sécher, voilà. Donc si vous avez envie de tester les produits de la marque Unbuttled ou que vous avez envie de faire un réassort, la marque a eu la gentillesse de nous donner ce code promo qui est valable durant un mois à compter de la date de publication de cette vidéo. Et comme d'habitude, on vous remet toutes les informations importantes sur ces produits dans la barre de description, ainsi que dans un commentaire épinglé. On espère que vous apprécierez ces produits autant que nous. Et un grand merci à la marque Unbuttled d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc vous avez vu qu'avec Alicia, nous avons la même routine au niveau du double nettoyage. Et forcément, après le double nettoyage, on enchaîne avec la routine du soir. Donc Alicia, est-ce que tu peux nous parler de ta petite routine, s'il te plaît ? Je suis là pour ça. Donc je commence ma routine avec le Triple Hyaluronic Moisture Ampoule de la marque Cos Rx. Donc merci à vous de m'avoir dit comment on prononçait ce nom, parce que j'étais perdue. J'étais complètement perdue. Donc c'est un flacon comme ceci, avec une petite pipette. Et ça, j'adore les flacons qui proposent ce type d'application que l'on ne pose pas directement ni sur son visage, ni sur ses doigts, s'il vous plaît. Voilà, c'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Apparemment, celle qui est à côté de moi le fait. Mais si les marques proposent ce genre de flacon, c'est vraiment pour que ce ne soit pas en contact avec la... Oui, bah écoute, moi, si ce n'est pas indiqué, je ne le fais pas. Si on ne m'explique pas, je le saurais, je le saurais. Voilà, donc c'est vrai que c'est très à la mode sur les réseaux sociaux de mettre la pipette directement comme ça sur son visage, mais ce n'est pas très recommandé. Et donc pourquoi j'ai intégré un produit à l'acide hyaluronique dans ma routine ? C'est tout simplement parce que l'acide hyaluronique est le principe actif qui permet de réhydrater sa peau en profondeur. Mais alors, petite astuce pour que ça marche encore mieux, pulvérisez toujours un petit peu d'eau thermale avant parce que justement, l'acide hyaluronique va se gorger de cette eau que vous aurez encore sur votre peau pour pénétrer dans la peau de votre visage. Excusez-moi, je n'ai pas les termes, mais ce n'est pas mon métier. Moi, je suis maquilleuse. Et donc quand l'acide hyaluronique va pénétrer votre peau, elle va capturer en même temps l'eau thermale que vous aurez pulvérisée auparavant sur votre visage et ça va apporter encore une meilleure hydratation. En complément de l'acide hyaluronique dans ce produit, vous retrouverez aussi de la provitamine B5 qui est aussi, si je ne me trompe pas, un actif anti-âge. Et ça fait maintenant quelques jours que j'utilise ce produit et je l'aime beaucoup. Il fonctionne super bien sur ma peau. Je sens vraiment une différence en fait parce que c'est vraiment le premier produit que j'applique après mon double nettoyage. Donc c'est un moment où ma peau a vraiment besoin à nouveau de confort. Et donc en fait, quand un produit ne marche pas, autant vous dire que je le sens tout de suite. Et celui-ci est super. Donc c'est vraiment un très bon produit que j'ai découvert il y a peu et donc je suis très satisfaite. Et ensuite, tu enchaînes sur quel produit ? Alors ensuite, je m'occupe de mon contour des yeux. D'accord. Très important le soir pour que le lendemain, j'ai un contour des yeux nickel, lisse, pas fripé. Pour moi, le contour des yeux, c'est vraiment un produit qui est super important dans ma routine. Donc je commence avec une crème contour des yeux de chez Binton. Binton ? Binton. Je dirais Binton. Tu dirais Binton. Dites un Binton ou deux Binton. Banton, Binton, Binton. Alors je vais vous lire tout simplement ce qu'il y a dans ce produit parce qu'il y a des termes tellement compliqués et que je ne les retiens pas. Donc c'est une crème pour les yeux qui contient des galactomis. Donc vous comprenez pourquoi je lis le petit résumé. Fermenté, un ingrédient qui aide à combattre les rides et les ridules d'expression ainsi qu'à restaurer l'élasticité de la peau. Sa formule contient aussi des ingrédients qui hydratent et qui apaisent la peau dans l'huile de macadamia, de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique aussi. Donc ça c'est très bien. Et des céramides. Donc voilà, c'est une petite crème contour des yeux qui nous a été envoyée par le site Mine et qui est une marque aussi je crois de K-Beauty si je ne me trompe pas. Oui, tout le site c'est de la K-Beauty. Tout le site c'est de la K-Beauty. Donc voilà. Et je l'utilise depuis deux semaines maintenant et je l'aime beaucoup parce que juste avant en fait j'avais utilisé une crème contour des yeux de chez It Cosmetics qui ne faisait absolument aucun effet sur mon contour des yeux et quand je suis passée à celle-ci j'ai vu de suite la différence. Ça a été un vrai bonheur. Une fois que mon sérum a bien été absorbé par ma peau que j'ai appliqué mon petit contour des yeux pour hydrater encore un petit peu plus ma peau en fait, je dirais plus pour la nourrir en fait, j'applique la crème anti-rides comblante à l'acide hyaluronique pur plus flavonoïde de Galangabio. Celle-là j'adore. Celle-là on l'adore toutes les deux. On vous l'a déjà présentée plusieurs fois donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. mais pour moi c'est vraiment la crème confort, la crème doudou, celle qu'il faut utiliser l'hiver, peut-être même l'été aussi mais vraiment en plus petite quantité. Mais elle limite quand j'ai la peau qui est sèche, qui tiraille, que je fais des plaques de sécheresse parce que vous allez comprendre après pourquoi. Mais en ce moment, je fais pas mal de plaques de sécheresse. Je l'applique en plus grosse quantité comme si je faisais un masque. Je la laisse poser 15-20 minutes et ensuite je retire l'excédent avec un Kleenex. Je masse un peu mon visage et ma peau retrouve un confort mais alors sans égal. C'est vrai. Et en plus elle sent bon. Enfin vraiment elle est super super agréable. Pour moi ça c'est une indispensable. Et pour terminer ma petite routine du soir, je vais revenir avec un produit encore une fois pour le contour des yeux. Et là il s'agit d'une huile contour des yeux au Q10 plus de l'huile de macadamia de chez Typologie. Alors là vraiment j'ai une bouteille qui est juste énorme pour l'utilisation que j'en fais parce que je prends une demi-goutte. Je l'applique en tapotant sur mon contour des yeux. Et en fait je fais ça parce que ça me permet de garder l'hydratation de ce produit de chez Benton. Donc en fait d'appliquer de l'huile par-dessus votre crème hydratante, ça permet vraiment de sceller l'hydratation sur votre contour des yeux. Et moi je vois vraiment la différence depuis que j'applique ces deux produits. Je trouve qu'ils se complètent parfaitement. Et le Q10 c'est vraiment un actif qui est connu depuis des années. Moi je me souviens quand j'étais petite je voyais les pubs à la télé de Nivea, la crème Nivea Q10. Oui c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu me souviens de cette pub ? Je pense qu'on l'a, si vous avez aux alentours de notre âge, voire plus, vous savez de quelle pub je parle. Et c'est un actif qui est reconnu dans tout ce qui est anti-âge, qui marche super bien. Donc voilà, pour ma routine du soir, c'est à toi maintenant Émilie. Dis-nous un petit peu ce que tu fais. C'est une routine du soir très complète, très intéressante. Tu la trouves... Je trouve qu'elle te correspond bien, oui. Alors pour ma part, donc je me rince toujours le visage également avec un brumisateur d'eau et viant. Le mien est plus petit. Alors normalement, j'utilise des eaux plutôt florales. J'utilisais avant la brume botanique antioxydante de chez Typologie, mais elle n'existe plus, je suis ravie. Donc du coup, en attendant de trouver une autre brume, j'utilise la Evian. Et ensuite, j'enchaîne avec un produit, une découverte, une marque que j'adore. Pour les peaux sensibles, c'est une découverte, pareil, issue de la K-Beauty. Il s'agit de la marque Bar, B-A-2-R, donc Bar, 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 qui nous a aussi été envoyé par le site de chez Min Cosmetics. Le site a fait un diagnostic de peau personnalisé par rapport à nos types de peau, nos problématiques, etc. Et donc, pour moi, ils m'ont mis quasiment que des produits de cette marque et ils ont eu bien raison. Donc là, il s'agit du produit Santella Calming Ampoule Toner, qui est en fait un tonique apaisant à la Santella Asiatica et au Panthénol. Donc, ce que j'aime avec ce produit, si vous voulez, c'est surtout le côté apaisant pour mes rougeurs, pour ma peau qui est très sensible, très fragile. Je sens tout de suite la différence, en fait, surtout après le démaquillage, nettoyage, ma peau a été forcément un peu brusquée, donc j'ai besoin de la calmer. Et avec ça, c'est instantané. Donc, à savoir que la Santella Asiatica est présente dans quasiment tous les produits de la marque Barre. Et c'est un ingrédient qui permet d'améliorer l'élasticité et l'hydratation de la peau. Et le Panthénol, lui, donc il y a 0,5% dedans, ça va créer un film isolant qui va réduire la perte d'hydratation de la peau. Et pour les peaux sensibles, fragiles, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut recréer une barrière, en fait, au niveau de la surface de la peau. Parce que, justement, comme on a une barrière cutanée qui est très abîmée, voire inexistante, on a une grosse perte d'hydratation et cet ingrédient va aider à la recréer. Autre point positif depuis que j'utilise, je sens aussi une amélioration au niveau du relâchement de la peau. Vraiment, quand je me réveille le matin, je sens, en fait, que mon cou est un peu moins fripé que d'habitude, qui relâche un petit peu moins. Alors, bien sûr, il n'y a pas de miracle, mais je sens quand même... Ça joue sur la fermeté, du coup. Ça joue sur la fermeté aussi. Mais il est prévu pour ça, ce produit. Il est prévu pour ça, tout à fait. Alors, parfait. Non, mais il est prévu. C'est vraiment... C'est une marque, en fait, qui n'est pas que pour les peaux sensibles. C'est aussi pour les peaux matures, pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées. Voilà, c'est pas axé que peaux sensibles. Pour moi, les odeurs, déjà, c'est hyper important. Mais ça va, ça sent quasi rien. Non, non, ça sent rien. Quand tu l'appliques, tu sens un truc, toi ? Non, non. Non, ça sent rien. De toute façon, je pense que pour les peaux sensibles, les parfums, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué. Non, en général, c'est pas le top. Oui, effectivement. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'au niveau de la composition, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment une très, très bonne composition. Il n'y a que du bon au niveau des ingrédients. Donc ça aussi, ça fait plaisir et c'est parfait aussi pour les peaux sensibles. Et j'en applique également beaucoup sur mon décolleté. Et petit plus, petite astuce, ce que vous pouvez faire si vous avez des grosses rougeurs, vraiment des zones bien marquées, vous imbibez un coton de cette lotion, vous laissez poser 15 minutes sur la zone et vous allez voir, la rougeur disparaît, va disparaître, en fait, va vraiment s'éténuer. Voilà. Et ensuite, je vais enchaîner avec une cure que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, c'est de la marque Clitia. Ce sont des ampoules d'acide hyaluronique qui se présentent sous cette forme. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sens que j'ai vraiment besoin d'hydratation. À la base, c'est Alicia qui avait ce produit mais qui me l'a donné et je suis fort contente. Vraiment, parce que ce sont des ampoules concentrées en acide hyaluronique. Il y a également des protéoglycanes qui, eux, en fait, vont favoriser la production de collagène et donc améliorer l'élasticité de la peau, etc. Et il y a également les molécules osmoactives qui vont fournir une hydratation de longue durée. Voilà. Pareil, élasticité, souplesse, etc. Donc ça, c'est au niveau des ingrédients. Et donc, en fait, le principe qui peut ne pas plaire à tout le monde, dont Alicia... Et c'est pour ça que je l'ai donné à Yélie, oui. Bon, moi, je suis bien contente. C'est que c'est sous cette forme-là et qu'il faut casser l'ampoule. Donc, il faut faire attention de ne pas se couper avec. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a quand même une grosse quantité à l'intérieur. Moi, j'avais du mal à finir l'ampoule et j'avais l'impression de gaspiller. Donc, voilà, j'ai préféré donner ça à Émilie. Voilà. Et finalement... Elle s'est débarrassée avec moi. Je suis la poubelle d'Alicia. La poubelle cosmétique d'Alicia, c'est moi. Mais finalement, c'est pas plus mal puisque j'ai un autre produit à l'acide hyaluronique. Donc, l'un dans l'autre, voilà, tout le monde en profite. Exactement. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'en applique absolument partout. Donc, visage, cou, décolleté, comme j'ai énormément de problèmes à ce niveau-là. Du coup, ça permet d'apporter une bonne hydratation. J'en applique également sur mes mains. Sur les pieds, sur les aisselles ? Alors, pas sur les pieds, pas encore, mais sur la poitrine. Ah, voilà. Sur la poitrine. Et s'il m'en reste un petit peu, sur le ventre, un petit peu sur les fesses. Écoutez, on essaye d'hydrater toutes les zones qu'on peut. Bien sûr. J'ai une routine qui fait que je me réveille toujours avec une peau hyper douce. Mais ça se voit, de toute façon, tout le monde le voit en vidéo. T'as eu beaucoup de compliments sur ça. Et on sent que maintenant, tu prends beaucoup plus soin de ta peau. Qu'avant. Ah oui, ça c'est clair. Et puis avec des bons produits. Donc aussi, ça change tout. Comme toi, vous voyez, ça fait la différence. Ah, mais grave, mais si je vous ressors des produits, des vidéos d'avant où je faisais pas gaffe avec maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais, je faisais plus vieille avant. Enfin, ma peau était plus marquée avant. Ouais, peut-être qu'elle supportait moins certains produits aussi. Elle supportait moins le maquillage aussi. Ouais, elle supportait beaucoup mon maquillage. Et ensuite, je finis avec une huile. Non, tu ne m'as pas montré celle-là toi. Non. C'est l'assemblage botanique au Nopal de chez Typologie. Une huile que j'adore, je me badigeonne avec, je me masse avec. Là, c'est le moment détente de fin de journée. J'en mets sur les mains, j'en mets partout, je me masse le cou, etc. Et en fait, vous avez vu, ma routine du soir est quand même minime parce que quand on a une peau sensible, en tout cas de mon expérience, il ne faut pas trop surcharger cette peau non plus sinon elle va suffoquer, elle ne va pas comprendre ce qui se passe, ça ne va pas fonctionner. Et donc, j'essaye de minimiser quand même les ingrédients au maximum. Et concernant cette huile assemblage botanique, c'est un best-seller de la marque Typologie et dont les principes actifs vont permettre de raffermir la peau, encore une fois, de stimuler le collagène. Là, on est vraiment dans un processus de prévenir du vieillissement de la peau, tout simplement. Alors, pour la routine du matin, moi, ça dépend vraiment de si je sors de chez moi ou si je ne sors pas de chez moi. En général, c'est dès le matin, je connais plus ou moins mon planning. Donc, que je sorte ou pas de chez moi, j'applique toujours le sérum à la vitamine C de chez Typologie. Donc, à quoi sert la vitamine C ? La vitamine C, ça sert tout simplement à retrouver de l'éclat quand on a un peu le teint terne. Elle permet aussi d'agir sur les tâches pigmentaires. Après, ce n'est pas magique, ne vous attendez pas si vous utilisez de la vitamine C à ce que toutes vos tâches disparaissent, mais ça a plutôt tendance à les éclaircir un petit peu et ça en prend du coup. Et depuis que j'utilise ce sérum à la vitamine C, j'ai vraiment retrouvé de l'éclat parce que je suis passée par une petite phase de fatigue cet hiver et autant vous dire que je sentais vraiment que ma peau de suite, enfin, ça se voit de suite sur ma peau. Quand on est fatigué, qu'on n'a pas le moral, qu'on est en carence de quoi que ce soit, la peau, c'est vraiment le premier truc en fait qui réagit. C'est l'indicateur. Exactement. Et donc, c'est vrai que la vitamine C en ça, ça m'a beaucoup aidée. Ok. Donc toi, tu ne te laves pas le visage le matin ? Si, moi, je me lave le visage tout. En fait, moi, je me lave le visage le matin et le soir. D'accord. Donc voilà. Mais j'utilise des produits, donc là, comme vous avez vu sur One Bottle, des produits qui sont très très doux pour ma peau parce que comme j'ai une peau sèche, il ne faut absolument pas que ça agresse ma peau. Bien que je n'ai pas une peau sensible, j'ai quand même produit agressif au niveau du nettoyage. Et après, je passe au produit pour le contour des yeux qui est le même que j'utilise le soir et je l'utilise aussi donc le matin tout simplement parce que si j'ai envie de me maquiller après, c'est un très bon produit qui va préparer ma peau au maquillage. Il ne peluche pas et c'est ça, j'adore. Et surtout, je me rends vraiment compte que mes anti-cernes fonctionnent beaucoup mieux avec ce produit. Donc voilà, vraiment, c'est un produit que j'utilise matin et soir. Et maintenant, tout dépend de si je sors ou si je ne sors pas. Donc si je sors, bien évidemment, crème solaire, vous m'avez déjà entendu en parler, il s'agit de la Into Repair de chez Estederm qui est un produit qui coûte extrêmement cher mais qui fonctionne tellement bien sur ma peau. Oui, ça c'est vrai. Et tout simplement parce qu'en fait, c'est une crème solaire qui est aussi anti-âge donc je pense que c'est pour ça qu'elle est un petit peu chère. Et en plus, je trouve qu'en dessous du maquillage, elle fonctionne extrêmement bien. Vraiment, je sens la différence quand je la mets. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me maquille par-dessus et ça, avec toutes les crèmes solaires, déjà elle ne peluche pas donc ça j'adore. Elle n'a pas d'effet blanc et en plus, elle laisse un côté très lumineux sur ma peau qui fait que même si j'utilise un fond de teint, par exemple, semi-mat, grâce à cette crème solaire, j'ai toujours ce petit effet lumineux sur la peau qui est vraiment très très joli. Après, elle mange des pâtes mais ça se passe bien. Par contre, elle a une odeur quand même de crème solaire donc si c'est une odeur que vous n'aimez pas, voilà. Mais je trouve que ce n'est pas... Ça ne reste pas non plus sur la peau. Ça ne reste pas sur la peau, ça va, c'est plutôt doux. Et donc, si je ne sors pas de chez moi, je ne mets pas de crème solaire. Voilà, moi, c'est ce que m'a conseillé ma dermato donc je fais ce que m'a conseillé ma dermato. J'utilise une fois de plus la crème hydratante de chez Pierrico donc qui est la fameuse crème anti-ride comblante à l'acide hyaluronique pur plus flagonoïde de Galangabio et c'est une crème qui fonctionne aussi parfaitement sous le maquillage parce que oui, je peux ne pas sortir de chez moi et avoir quand même envie de me maquiller donc dans ces cas-là, il faut quand même que j'ai une bonne routine pour préparer ma peau au maquillage et là encore, je suis super contente de ce produit parce que c'est aussi un produit qui ne peluche pas qui donne vraiment du confort à ma peau qui va bien réhydrater mais ça, je vous l'ai de toute façon dit dans ma routine pour le soir donc je ne vais pas me répéter mais voilà, ça fonctionne très bien sous le maquillage donc si vous avez la peau sèche comme moi, je vous la conseille. Alors concernant ma routine du matin donc comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je ne me lave pas le visage le matin tout simplement à cause de cette fameuse barrière cutanée qui est très fragile et de ce fait, je préfère prendre le parti de ne pas nettoyer du tout pour ne pas risquer d'enlever cette mini barrière cutanée. Ce que je fais, ceci dit, c'est bien sûr, je rince mon visage pour avoir un coup de frais quand même, avoir une sensation de propre sur mon visage. J'utilise à nouveau le Santella Calming Ampoule Toner de la marque Bar. Lui, c'est vraiment devenu mon indispensable et ensuite, j'utilise une nouveauté que j'adore et pareil, c'est de la marque Bar, c'est le Super Balance Brightening Ampoule qui est en fait un sérum éclaircissant au niacinamide, au thé vert et à l'acide hyaluronique bien évidemment pour l'hydratation. Donc pareil, c'est un produit qui est très agréable, qui hydrate instantanément la peau, qui apporte effectivement, vas-y, fais des détises, casse mes produits, qui apporte effectivement de l'éclat à la peau. J'ai remarqué que tout de suite, effectivement, la peau était hyper lumineuse et il sent très bon. Je ne suis pas comme Alicia, mais je ne suis pas gaffe aux odeurs. Oui, mais très léger. Oui, c'est léger, mais c'est une petite odeur de propre, très légère, très douce. J'aime beaucoup. Oh, ce sent propre dès le matin. Oh oui, vraiment. Et donc, en fait, le niacinamide, je pense que vous êtes nombreuses à connaître cet ingrédient, mais c'est un des principes actifs, c'est peut-être le principe actif le plus utile de toute la cosmétique et le plus utilisé parce qu'il va permettre d'hydrater, il va permettre de calmer les rougeurs, les irritations, il va permettre de prévenir du vieillissement, de rebooster le collagène. C'est une molécule qui permet de communiquer avec les autres molécules, enfin, faire un job de ouf. Mais vraiment, c'est une niacinamide, c'est vraiment... Et ça convient surtout à toutes les peaux, tu vois, les peaux sèches, les peaux mixtes, les peaux sensibles, tous les types de peaux et ça, c'est vraiment top. Donc lui, voilà, nouveau chouchou dans ma routine, je me le rachèterai, c'est sûr et certain. De toute façon, cette marque, vous l'avez compris, je kiffe. Et ensuite, j'enchaîne avec un petit contour des yeux, donc Pierrico, qui est très très bien. À la suite, il y a l'Uronique. Alicia, vous en avez déjà parlé dans sa vidéo anti-fatigue. Oui, c'est un produit que j'avais aussi énormément aimé. Par contre, moi, je trouvais que si on en appliquait trop, il avait tendance un petit peu à pelucher. Je ne sais pas si tu... Tu n'as pas assez de temps de le dire, mais tout à fait, je voulais le dire. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, t'inquiète. Je te pardonne. Effectivement, je suis d'accord avec Alicia. J'en applique vraiment très très peu, c'est pour ça que j'en ai encore. Après, je trouve bien parce qu'il vient hydrater juste ce qu'il faut mon contour d'œil. Et de toute façon, j'ai un contour d'œil, même les meilleures crèmes contour des yeux, si j'en mets trop, ma peau est tellement fine que finalement, ça ne pénètre pas, ça ne fait rien. Et donc, je préfère vraiment mettre un minimum. Et si je me maquille, donc ça dépend aussi si je me maquille ou pas, ça dépend des jours. Mais si je me maquille, je vais plutôt axer à prendre celle-ci, le Q10 3% huile de macadamia qui est déjà plus utilisé chez moi parce que j'utilise aussi en base sous mon anti-cerne. Je le fais aussi des fois. Pas tout le temps, mais je le fais. Si je suis vraiment à un point où mon dessous d'œil est vraiment hyper déshydraté, que je suis très fatiguée, c'est vrai que je rajoute une petite pointe d'huile. Ça aide pas mal. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et ensuite, je vais enchaîner sur l'hydratation. Donc là, il y a deux produits. Ça va dépendre un petit peu de mes attentes. Si je sors, si je ne sors pas, ce qui se passe dans ma vie, on ne sait pas. Et donc, écoutez, là, ça va être encore un produit de chez la marque Bar. Donc là, c'est une crème hydratante. C'est la Santella Calming Barrière Cream. Donc comme son nom l'indique, c'est une crème barrière. Et pour les peaux sensibles, c'est ce qu'on recherche. On recherche une barrière pour éviter à notre peau de se déshydrater que le peu d'eau qu'on a tout file. Là, ça fait une barrière. C'est toujours à base de Santella Asiatica. On retrouve encore une fois le panthénol, le squalane qui lui va créer ce film en fait à la surface de la peau. Et il y a aussi de l'huile de jojoba qui va aider à nourrir la peau. Cette crème, moi qui adore la crème Pierrico, je trouve qu'on est sur quasiment la même texture, le même rendu. Je vais tester ça tout de suite. Il n'y a pas d'odeur ou alors une odeur qui est très très peu présente. Mais tout de suite, ma peau, elle est... Oh ! Elle se trouve dans un nuage de l'hydratation. T'as vu ? Ouais. C'est tellement doux. Pareil au niveau de la compo, c'est une très très bonne compo. Vous pouvez le vérifier sur Yuka, sur l'application Myria, etc. C'est vraiment une compo qui est très safe. Et je l'adore. C'est ma nouvelle chouchou. Et surtout, parce que voilà, encore une fois, c'est une crème barrière. Ah mais... T'as vu ? Je suis complètement d'accord avec le fait qu'elle le fasse vraiment penser à la crème Dr. Pierrico. Et je dirais même peut-être qu'elle a tendance à mieux être absorbée. Alors peut-être parce que j'ai les mains beaucoup plus sèches que mon visage. Non, non, mais elle l'absorbe très vite. La peau, enfin, comment dire ? Ça fait pas trop nourrissant. Ça reste pas à la surface de la peau. Au contraire, la peau l'intègre très vite. Et c'est pour ça que je trouve que ça peut même servir de base de maquillage. Ouais. Elle est vraiment, non, vraiment super. J'ai eu un gros coup de cœur. Et pareil, si vous avez une peau sèche, une peau mixte, enfin, peu importe, je pense que ça peut convenir quand même à pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'elle allie hydratation et protection, mais aussi nourrissement. Comment on dit ? Nutrition. Nutrition, merci. Là, là. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ne m'en... Vous voyez ? Voilà. Ne m'en voulez pas, je voulais dire. J'allais y arriver. Alors ensuite, pour finir ma routine du matin, donc pareil qu'Alicia, si je sors ou si je sors pas, bah encore la marque Barre, décidément. Je vous jure, on n'est pas sponsorisé par cette marque du tout, on est sponsorisé par une bottle. Pas par... Donc là, c'est une crème solaire SPF 50+, à la Santella Soothing Sanessence. Donc on retrouve encore cette fameuse Santella Asiatica qui est dans tous les produits de la marque Barre. C'est une crème 50+, à large spectre qui va vraiment bien protéger des UVA, des UVB, etc. Vous avez remarqué ce petit packaging complètement écologique, recyclable, etc. Vraiment très mignon, trop chou. Ce qui est bien, c'est que c'est une formule sans parfum. Ah oui, effectivement, ça ne sent rien. Voilà. Donc si vous n'aimez pas les odeurs de crème solaire à la base, c'est quelque chose qui pourra vous plaire, je pense. Elle ne laisse pas de traces, elle ne colle pas, elle ne laisse pas de gras sur la peau. Elle est très très utile en base. C'est vraiment une très très bonne découverte. Avant, j'utilisais celle de chez La Roche Posée, mais celle-ci a largement détrôné celle de La Roche Posée tout simplement parce qu'il y a aussi des ingrédients pour les peaux sensibles. Ça va venir aussi hydrater, apporter du confort. Vraiment, cette crème solaire, je l'adore. Vous avez donc la Santella Asiatica, vous avez aussi des niacinamides et vous avez aussi de l'adénosine qui est un actif pour les soins anti-âge et vous avez aussi des céramides qui vont en fait cimenter encore une fois la barrière cutanée des peaux sensibles et déshydratées et favoriser en fait l'hydratation de la peau. Et je vois aussi sur le tube que ça n'abîme pas les océans. Non, ça n'abîme pas nécessairement et c'est une crème qui est vegan également. Et voilà pour ma routine du matin. On passe maintenant aux produits de soins complémentaires, ceux qui vont apporter encore un petit plus à votre routine de soins. Alors moi, depuis peu de temps, parce que je rentre de plus en plus dans l'âge, j'ai décidé d'introduire à ma routine de soins le rétinol. Le rétinol, c'est l'actif anti-âge le plus puissant qui existe dans les produits de soins. Surpuissant même, tellement surpuissant qu'il faut faire très attention quand on l'applique mais ça, je vais y venir l'applique une fois par semaine parce que c'est un actif qu'il faut introduire petit à petit à sa routine. Voir aussi comment réagit sa peau. Si vous avez une peau très réactive, très sensible, faites bien attention. Il y a plusieurs dosages aussi dans le rétinol. Donc moi, j'ai commencé par un des dosages les plus bas qui est le 0,3%. Je l'ai pris dans la marque SkinCutical parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Après, il y a plusieurs marques. Donc voilà, peut-être que s'il y a un rétinol qui ne vous convient pas dans une marque, essayez une autre marque. Ça vous conviendra peut-être mieux. Il faut faire très attention avec le rétinol parce que si comme moi, vous avez la peau sèche, c'est un produit qui a tendance à sécher encore plus la peau. Il peut avoir un effet rebond dans le sens où il peut faire aussi sortir de l'acné mais c'est temporaire donc ne prenez pas peur. Vous voyez, moi je n'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de boutons et là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été malade ou si c'est à cause du rétinol mais il m'est sorti quand même 3-4 boutons d'un coup et je n'ai plus l'habitude de ça. Donc voilà, mais je sais que c'est sûrement temporaire donc je ne me prends pas la tête avec ça. Quand on commence le rétinol, en général, c'est les mauvais effets qui sortent en premier pour ensuite pouvoir agir encore plus en profondeur dans votre peau et c'est seulement au bout de 3 mois apparemment de ce que j'ai compris qu'on commence à avoir les effets du rétinol et à avoir l'effet anti-âge qui agit sur les rides et les ridules. Donc finalement, le rétinol, c'est vraiment pour les personnes qui prennent le temps d'avoir une routine cadrée. Exactement. Ce n'est pas pour les personnes qui sont un peu comme moi, un petit peu orlé, orlé. Quoi que toi maintenant, tu as une bonne routine donc tu pourrais te permettre de l'intégrer. Parce que quand vous mettez du rétinol, il faut faire très attention parce que c'est un produit qui est photosensibilisant. Donc déjà, si vous mettez du rétinol, on vous le dit déjà assez, mettez une crème solaire mais encore plus quand vous mettez du rétinol parce que vraiment, ça photosensibilise votre peau. Donc il faut vraiment faire très attention là-dessus. J'assiste un petit peu, désolée, mais vraiment, c'est quelque chose de très important quand on utilise du rétinol. Il est conseillé d'appliquer le rétinol le soir parce que comme je viens de vous le dire, c'est photosensibilisant donc il vaut mieux que vous l'appliquiez le soir. Faites attention aussi, le rétinol peut être annulé par certains autres actifs. Donc n'utilisez pas de vitamine C quand vous utilisez du rétinol parce que ça peut annuler les effets du rétinol. Donc ça serait un petit peu dommage de vous imposer cette contrainte pour derrière venir annuler tous les effets qui est censé faire le rétinol. Je vais plutôt utiliser une huile d'assemblage botanique au papyrus de chez Typologie qui va venir redonner du confort à ma peau. C'est une petite huile que j'utilise aussi de temps en temps. Bien évidemment, avant aussi, j'utilise un sérum hydratant que je n'ai pas là. Si, je l'ai là sous la main qui est un petit sérum hydratant de chez Zélins qui est à base de thé. Donc vous avez plusieurs extraits de thé à l'intérieur qui aident aussi à rebalancer un petit peu le pH de la peau pour que la peau soit moins réactive. On n'a pas vu ce produit. Non. On n'a pas le droit de le voir. Elle vous le laisse dans le carton comme ça. Donc il ressemble à ça. Ne me remerciez pas. Je ne vous en parle pas beaucoup plus parce que je ne l'utilise que depuis cette semaine et donc pour le moment je n'ai pas vraiment de recul dessus mais je l'aime bien. Voilà, premières impressions c'est que c'est un produit que j'aime bien. Faites bien attention, demandez conseils en parapharmacie. Ne vous fiez pas que à ce que vous voyez sur internet ou dans les vidéos YouTube. D'ailleurs, ce n'est pas parce que moi je mets du rétinol aujourd'hui à 43 ans que vous, vous êtes obligés d'en mettre. Si vous n'avez pas envie d'en mettre, n'en mettez pas. Ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, si il faut, c'est un produit qui ne me conviendra pas donc je vous ferai un retour de toute façon là-dessus quand ça fera déjà quelques mois que je l'aurai utilisé et je vous dirai si je vois des différences sur ma peau ou pas. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous dire votre expérience par rapport au rétinol si vous l'utilisez ou non parce que je pense que chaque utilisation est différente par rapport à ce produit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire votre âge, votre type de peau pour voir un petit peu comment vous l'utilisez si vous aimez les raisons. A quel pourcentage ? Déjà pour les personnes qui ont besoin de renseignements puis aussi pour moi qui ai une peau sensible c'est vrai que ça m'intéresse. Je sais qu'à un moment ou à un autre je vais vouloir le tester donc du coup plus il y a de renseignements mieux c'est. Alors moi au niveau des soins complémentaires il n'y a rien de fou en soi je ne suis pas encore au rétinol tout ça. Par contre, en tant que peau sensible un gommage qui n'abîme pas trop ma peau qui ne sensibilise pas trop ma peau et là j'en ai enfin trouvé un c'est un de la gamme Clitia de la marque Clitia et donc ça s'appelle le gommage doux quotidien caviar d'eau perle d'eau massage qui se présente comme ça et je l'adore enfin la texture elle est trop trop marrante. Vous avez vraiment comme des petites perles de caviar vous sentez que ça gomme mais ça gomme en douceur et ça fond sur la peau et c'est vraiment hyper agréable à utiliser et une fois que je rince mon visage et bien ma peau elle est vraiment éclatante elle est propre elle grince là tu sais au niveau des ingrédients à l'intérieur il y a de l'extrait de jojoba il y a de l'eau de rose sans feuilles bon de l'eau de rose quoi et de la moelle de bambou bah oui la moelle oui mais ça fait bizarre moi je pense à sa moelle la moelle de bambou le coeur du bambou quoi le centre du bambou et c'est vraiment un gommage je vous recommande vraiment de prendre le temps de le faire de toute façon tout ce qui est soins complémentaires c'est quand vous avez du temps devant vous vous avez une bonne demi-heure devant vous vous pouvez vous octroyer ce petit moment dans la journée ou dans la semaine ensuite au niveau du gommage qu'est-ce que t'as toi au niveau des gommages ? bah là en ce moment pas grand chose parce que justement je vais pas vous les présenter parce que je suis pas très contente des gommages que j'utilise actuellement alors de coup donc quand j'aurai trouvé quelque chose qui me convient peut-être que j'achèterai celui-ci bah non mais il faudrait que je le fasse tester dans un petit coche pour que tu puisses tester tout ça bah voilà voilà j'ai trouvé un gommage bah moi je l'aime beaucoup et c'est vraiment ce côté caviar au toucher qui est rigolo qui m'amuse en fait effectivement je trouve voilà que ça change un petit peu de l'ordinaire c'est ludique et c'est efficace oui c'est ludique moi j'aime bien quand c'est ludique ensuite bah écoutez on a à peu près les mêmes choses à vous montrer je pense bah les masques en tissu franchement y'a rien de mieux pour donner un coup de boost à votre peau quand elle est en mode en donne en gros gros donne et là récemment donc le site mine nous a envoyé des masques à chacune voilà donc on a pas tout à fait les mêmes on a que la bouche moi ce que j'aime bien dans les masques qu'on a reçu que j'ai pas encore testé donc là c'est la marque Ondo mais ce que j'aime bien c'est que c'est un masque qui est biodégradable ça les marques ils viennent de plus en plus concernant les masques en tissu parce que c'est vrai que quand même c'est écologiquement c'est quand même une horreur c'est une horreur faut dire ce qui est et dites nous vous ce que vous utilisez pour booster votre peau quand elle est un petit peu en mode donne qu'elle a besoin de coups d'éclat est-ce que vous utilisez le même type de masque ou est-ce que vous avez d'autres astuces qu'on aimerait connaître n'hésitez pas à nous le dire alors je suis pas belle comme ça c'est moi la nouvelle super héroïne de Youtube voilà c'est super Alicia voilà donc j'avais envie de vous parler très vite très brièvement parce que cette vidéo commence à être très longue et qu'on vous a déjà parlé de la marque Curen Body mais je teste maintenant depuis plusieurs semaines ce masque je l'allume tu vas pas te faire mal aux yeux non je ferme les yeux regardez voilà comme ça tout va bien oui et c'est un masque que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines et qui fonctionne incroyablement bien sur mon contour d'œil je l'utilise dès que je peux alors j'essaie d'être le plus rigoureuse possible donc je dois dire que je l'utilise on va dire 4 fois par semaine et je vois quand même déjà des résultats et franchement c'est incroyable je regarde tu regardes mon il est bien il est pulpé il est pas mal voilà et je m'en suis surtout rendue compte je crois avant-hier parce que j'étais en SPM j'étais au bout de ma vie et la veille au soir j'avais utilisé le masque LED pour le contour des yeux j'avais tout le reste de ma peau qui tirait un peu la gueule et mon contour d'œil était éclatant alors j'ai pas su je lui ai dit tiens c'est n'importe quoi mais tant mieux oui c'est clair ça fonctionne très très bien qui est bien par rapport aux autres masques parce qu'on vous a parlé de ces masques là décolletés etc qu'on trouve déjà super mais ce que tu m'avais expliqué c'est que cela c'était beaucoup plus puissant que ça durait moins longtemps il est beaucoup plus puissant moi je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux parce que du coup je trouve qu'il vient plus sur le contour d'œil que le grand masque et aussi si jamais vous souffrez du mal hivernal parce que vous êtes en manque de luminosité alors ce n'est pas du tout prévu pour ça c'est juste un constat que j'ai fait par moi-même il y a eu des jours où il faisait super moche et j'utilisais le masque et je me disais oh c'est génial on dirait que tout d'un coup il fait bon c'est vrai non mais je vous jure que c'est vrai je me suis dit mais en fait les gens qui ont besoin d'un petit peu de luminothérapie ça peut fonctionner parce que j'avais vraiment l'impression d'être au bord de ma piscine vous voyez allongée sur mon transat comme ça et que j'avais les yeux fermés et que tout d'un coup j'avais le soleil sur mon visage alors ça ne chauffe pas je vous préviens n'ayez pas peur vous n'avez pas de sensation de brûlure ou quoi que ce soit au niveau de la peau vous ne sentez rien du tout vous voyez juste la lumière comme ça autour de votre regard et moi au début je vous avoue que les deux premières fois où je l'ai utilisé j'ai eu un petit peu de mal j'ai trouvé ça un peu violent mais en fait après vous vous habituez et maintenant je l'utilise mais alors comme si de rien n'était tout va très bien et c'est même un super moment que je passe quand j'utilise le masque l'aide sinon vous avez ça alors moi je ne l'utilise pas parce que je trouve que ce n'est pas très confortable je préfère fermer les yeux et c'est très bien comme ça on dirait Matrix comme ça je pense que moi aussi moi aussi je suis une héroïne et autre produit Curand Body dont j'avais envie de vous parler il s'agit de ce petit appareil alors là je ne vais pas le mettre dans ma bouche parce qu'il n'y a pas le petit accessoire pour le mettre dans la bouche mais je vais vous montrer ça fonctionne pour la bouche et j'ai remarqué là aussi tu peux le dire oui j'ai remarqué aussi que ça a complètement repulpé ma bouche alors attention ce n'est pas de la médecine esthétique vous n'allez pas vous retrouver comme si vous aviez fait des injections mais je trouve que par contre elle se voit beaucoup moins qu'avant j'ai l'arc de Cupidon au niveau de ma cicatrice qui est repulpée j'ai complètement halluciné je ne pensais pas que ça pouvait faire un tel effet sur ma bouche et que j'allais voir une aussi grosse différence comme je vous ai dit moi je suis vraiment quelqu'un de très sceptique sur les soins sur tous ces appareils etc mais là force est de constater que ça marche trop bien vraiment moi je n'ai pas encore testé j'avoue je les ai mais je ne les ai pas encore testé et sachez aussi que nous avons un code promo mais vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo voilà vous verrez tout ça mais de toute façon même pour l'ensemble des produits je crois qu'il y en a pas mal de codes promo donc n'hésitez pas à checker alors je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo oui complètement voilà on vous a présenté pas mal de choses on espère que ça vous a plu que vous avez aimé découvrir notre routine soins parce que vous nous l'avez souvent demandé est-ce qu'il y a des produits dans ceux qu'on vous a présenté que vous utilisez et dites-nous aussi ce que vous en pensez et encore un grand merci à la marque Unbuttel d'avoir sponsorisé cette vidéo n'oubliez pas que vous avez un super code promo disponible pendant un mois et vraiment on vous encourage à tester ces produits parce qu'ils sont géniaux ah oui si ce petit moment notre compagnie vous a plu bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram pour avoir encore plus de contenu nous concernant c'est complètement différent que ce que l'on vous propose sur YouTube donc venez rejoignez-nous on s'amuse on s'éclate c'est trop bien n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du petit encart abonnement pour ne louper aucune de nos vidéos tout est dit et je le dis bien et vous le dites bien j'allais te voyer d'un coup écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie on espère que ça vous a plu on vous embrasse et on vous dit à très vite bisous salut merci d'avoir regardé cette vidéo